Bonjour à toi, dis-moi, est-ce que toi aussi tu serais du genre à faire des grandes listes de bonnes résolutions au début d'année, ou en tout cas de te mettre des grands objectifs et de faire une liste d'objectifs qui s'allonge, 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 s'allonge ? Moi, ce fut le cas pendant des années et je vais t'en prendre l'exemple de ma liste de 2015. Tu es prêt ? C'est parti ! Lire plus, me coucher avant minuit, vivre sans réveil, bouger plus et faire 10 000 pas par jour, faire plus de sport, ne pas voir mes mails avant d'avoir pris mon petit déjeuner, prendre un petit déjeuner tous les jours, faire au moins une photo tous les jours, ranger, éviter de stocker du papier, apprendre de nouvelles choses chaque jour, entretenir ma curiosité, respirer et pourquoi pas méditer, avancer par petits pas, ne jamais souhaiter bon courage à quelqu'un ou à moi-même, ne plus jamais faire de liste à rallonge. C'était ma liste de résolution, ou en tout cas d'objectifs de 2015. Autant dire que toutes ces choses-là ne se sont jamais réalisées sur l'année 2015. Impossible ! D'ailleurs, tu vois, je suis incapable de m'en rappeler, c'était impossible. En revanche, je peux te dire quels étaient mes objectifs de l'année 2020. C'était simple, c'était vendre, croire, non réinventer. Simple ! Trois mots. Et en fait, qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire qu'en 2016, j'ai mis en place un système qui s'appelle les trois mots qui guident mon année. Je les ai même annoncés sur mon blog, je les ai annoncés sur Instagram, je les ai annoncés partout. Tu peux les voir même, ils sont derrière moi, hop ! Tu vois, si je me déplace ici, ils sont là, là, mes trois mots. Ils sont en permanence dans mon bureau. Et ça, c'est la méthode que je t'ai proposée l'an dernier, de découvrir l'an dernier. C'est une méthode de comment mettre en place trois mots qui vont guider ton année. Cette année, pour 2021, j'ai fait autre chose. Je suis allé plus loin. Au lieu de se contenter de définir ces trois mots et de créer, finalement, des règles autour de ces trois mots, on va aller carrément dans la planification de l'année 2021. On va regarder vraiment précisément ce qui a bien marché et ce qui a mal marché en 2020. Quelles sont tes frustrations ? Quelles sont tes réussites ? Quelles sont tes envies aussi pour 2021 ? Qu'est-ce que tu as envie de changer ? Qu'est-ce que tu veux modifier ? Où tu voudrais aller ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Et puis, bien entendu, ça va donner beaucoup de choses. Et donc, au lieu de retomber sur cette liste-là interminable, on va faire un choix. On va choisir. On va se concentrer sur quelques domaines. Un domaine, deux domaines, trois domaines maximum qui vont être nos axes pour avancer, pour progresser vraiment. Et c'est ce qui va permettre de définir les trois mots. Et une fois qu'on a ces trois mots, une fois qu'on a ces grandes thématiques, une fois qu'on a ces sujets-là sur lesquels on a vraiment envie de progresser, on va mettre en place des actions, l'action minimum viable, l'action que tu dois entreprendre le plus souvent possible pour te rapprocher de tes objectifs, pour te rapprocher de ces trois mots-guides. Vraiment, comment tu vas concrétiser ça au quotidien ? Et on va encore aller plus loin. On va planifier ton année, mois par mois, regarder dans un mois, quel est l'objectif du mois ? Comment tu vas mettre en place des actions dans ce mois-là pour arriver à te rapprocher de cet objectif-là ? Et comment tu vas mesurer ta réussite ? Et donc, je vais te donner toutes ces méthodes-là dans un cahier d'exercices avec pas mal de questions. Il fait 56 pages. Il y a de nombreuses questions pour te permettre de réfléchir sur tous ces éléments, sur toutes ces informations-là. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Sur quoi tu voudrais te focaliser ? Comment choisir ? Comment faire un choix ? Comment décider de tout ça ? Je t'aide avec vraiment un mode d'emploi, un guide, quelque chose qui va te permettre, non pas d'avoir un GPS dans ton année, parce qu'un GPS, si tu ne sais pas où tu vas, ne sert à rien, mais de choisir ta destination, choisir comment tu vas réussir ton année 2021. Qu'est-ce que, pour toi, sera une année 2021 réussie ? Définir ton propre critère de réussite, tes propres critères de succès de l'année 2021, et définir ensuite les règles qui te permettront d'atteindre ce succès-là, en ayant à la fois le plan, mais aussi la méthode pour agir au quotidien, pour avancer pas après pas vers la réussite de cette année 2021. Voilà, si ce programme-là t'intéresse, je te laisse regarder la suite du programme, et tu auras un petit bouton pour commencer le programme dès maintenant. Allez, je te dis à tout de suite, dans la suite du cahier d'exercice, avec les vidéos, et aussi, cette année, une grande nouveauté, des ateliers sur Zoom, pour te guider avec des séances de coaching collectif, pour te donner encore plus d'éléments, et répondre à toutes tes questions, si tu en as besoin. Allez, hop, tout est indiqué en dessous, je te laisse regarder, et on se retrouve dans le cahier d'exercice.